Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire un Instagram, choisis mon maquillage. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai Instagram et Facebook, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et peut-être que plus tard j'aurai d'autres réseaux sociaux, mais pour l'instant c'est les seuls que j'ai. Donc pour ce qui concerne mon Instagram, choisis mon maquillage, donc en fait j'ai mis dans ma story des sondages et du coup c'est vous qui allez choisir un peu ce que je vais faire comme maquillage. Donc aussi je voudrais énormément remercier mes abonnés, car on a atteint les 23 000 et bientôt les 24, donc franchement c'est super, merci beaucoup. Donc déjà on va commencer par ce que vous avez choisi. Donc vous avez le choix entre un maquillage naturel ou un maquillage artiste, et vous avez été 74% à choisir le make-up artiste et que 26% pour le maquillage naturel. Donc on va partir sur un maquillage un peu plus chargé. Donc après je vous ai demandé si vous préférez que j'aie un teint mat ou un teint glow, et vous avez été 54% pour un teint glow et 46% pour un teint mat. Donc franchement c'est assez serré, mais c'est quand même le teint glow qui l'emporte. Donc déjà on va commencer du coup pour faire le teint tout simplement. Donc comme vous le savez, comme d'habitude du coup, je viens prendre ma crème qui vient de chez Hydra Végétal, de chez Yves Rocher pardon, et qui s'appelle la Hydra Végétal. Donc je l'applique avec la petite spatule qui ne vient pas avec, comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc c'est super important d'hydrater bien sa peau avant le maquillage. Et ensuite du coup je viens l'appliquer avec mes doigts. Donc on en étale un peu partout. Donc on étale bien. Comme ceci. Donc vu qu'on est dans un make-up un peu artiste, donc je vais utiliser un fond de teint. Donc celui-là il vient de chez Chanel. Mais comme je vous l'ai déjà présenté, comme je vous l'avais déjà dit pardon, il vient de chez Chanel, mais vu qu'il coulait un petit peu, et qu'on n'arrivait pas non plus trop bien à l'attraper, et bah du coup on l'a transvasé dans un petit pot clinique. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'appliquer. Donc je viens avec le pinceau, donc le même de chez Clinique, euh Lancôme pardon. Et j'en applique du coup sur mon visage. Comme ceci. Donc je viens l'étaler avec le petit pinceau. Donc c'est important de en mettre partout. Et aussi c'est super important, je pense que vous le savez, mais d'avoir un fond de teint de la, à peu près la même carnation de votre peau, euh, pour pas avoir un teint trop clair, ou un peu trop foncé. Bon après, des fois vous avez pas les mêmes couleurs que les fonds de teint, ça peut dépendre de toutes les personnes, mais euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, vous mélangez plusieurs fonds de teint, si vous avez pas la teinte, euh, de votre fond de teint tout simplement, qui correspond à votre teint. Donc on en applique sur tout le visage, comme je vous l'ai dit, hein. Et ensuite, comme vous le savez, donc quand j'ai fait ça avec le pinceau, je viens prendre un Beauty Blender, donc je sais pas non plus d'où il vient, comme vous le savez. Et en fait, vous saviez avant, euh, j'utilisais que le pinceau. Et euh, en fait, j'ai découvert qu'avec le Beauty Blender, en fait, ça permettait de mélanger, euh, enfin, de faire un teint plus uniforme, euh, avec l'éponge. Donc euh, je l'utilise, du coup, après le pinceau. Donc on tapote bien. Alors on peut descendre aussi un peu dans le cou, si c'est euh, si vous le désirez, mais moi, je le fais pas forcément. Ensuite, donc je viens prendre l'anti-cerne qui vient de chez Serge Le Alvarez. Donc c'est le Perfect Glow, que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos même. Et du coup, je viens l'appliquer en triangle sous mes cernes. Donc euh, ce... Cet anti-cerne, pardon, il couvre vraiment bien. Et euh, il est vraiment, il couvre vraiment bien. Donc euh, si vous avez beaucoup de cernes, ou que même, vous en avez pas beaucoup, mais que vous voulez quand même les cacher, et bah, il est vraiment super bien. Donc euh, ce beauty blender, comme vous le savez, il vient de chez, du site Shein ou Shine. Et euh, elle est super bien cette éponge. Donc je vous l'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos. J'utilise pratiquement tout le temps. Vraiment. Euh, c'est une éponge que je trouve vraiment qui étale, enfin, qui estompe super bien. Donc euh, aussi j'ai fait une commande sur Shine. Donc en fait, je vais tester une palette. Euh, donc euh, j'espère que je vais bientôt la recevoir. Enfin, normalement je vais recevoir la commande dans un mois, parce que comme vous savez, euh, avec euh, le confinement c'est un peu plus long que d'habitude. Et du coup je vais recevoir ma commande dans un mois. Donc c'est un peu long, mais bon. C'est pas grave. Et avec ça j'ai commandé euh, un kit de pinceaux aussi, parce que euh, j'avais besoin de plus de pinceaux euh, adéquats au maquillage. Et du coup euh, et aussi un rangement maquillage, puisque, un rangement de pinceaux pardon, parce que je commence à en avoir, euh, un petit peu beaucoup des pinceaux. Plus avec la commande que j'ai commandée, euh, la commande que j'ai commandée, j'aurais besoin encore un peu plus de place. Donc là, comme vous le voyez, c'est assez glos. Donc euh, euh, la poudre, du coup, je vais en mettre vraiment pas beaucoup. Regardez, le, ce teint un peu glos. Donc vient avec, euh, la palette contouring de chez Nocibe. Donc c'est une toute petite palette, mais qui est super bien. Et avec un petit pinceau, donc je crois qu'il vient du kit de Yves Rocher, que j'avais eu. Et bah du coup, je viens prendre la teinte, ici, donc c'est la plus claire. Et juste, pour en mettre sous mes cernes, juste, c'est pour un peu matifier, mais vu qu'on veut avoir un teint glos, pour garder le côté quand même glos, on va pas en mettre partout, mais juste là, on a mis, euh, le, comment ça s'appelle ? L'anti-cerne, pardon. Ensuite, du coup, vu que c'est un make-up aussi un peu artiste, je viens prendre, euh, cette pinte-là, avec le même pinceau. Et en fait, je vais venir faire un petit contouring. Donc on applique ici. De l'autre côté aussi, c'est mieux. Il faut vraiment, euh, estomper, parce qu'après, sinon, vous avez une grosse trace marron. C'est mieux de pas l'avoir. On va pas se le cacher. Donc surtout, bien l'estomper. Ensuite, je viens en appliquer, euh, sur le front, ici, en haut du front. Et, et, euh, sur l'arête, enfin, sur, euh, les arrêtes du nez, ici et ici. Donc, pour ceux qui savent pas, euh, du coup, le contouring, ça sert à affiner, euh, votre visage. Et, donc, voilà pour le contouring. Alors, euh, aussi, je vous avais parlé que j'avais fait une commande de chez, euh, Révolution, pardon. Et du coup, j'ai reçu, euh, le colis. Donc, je vais vous le présenter juste après. Et franchement, il est génial. Je vous le recommande vraiment beaucoup, parce qu'il est super périmenté. Il y a plusieurs couleurs. Et il est vraiment trop, trop bien. Donc, c'est la palette Révolution. Révolution, comme ceci. Donc, c'est de l'highlighter. Donc, c'est la Révolution Pro, pro, suprême highlighter, pardon. Et donc, il y a trois teintes. Donc, une plus claire, comme ça, un peu blanche. Une dorée et une, euh, un peu plus rosée, on va dire. Donc, aujourd'hui, avec vous, je vais tester, euh, la petite, euh, un peu plus blanche, on va dire. Donc, avec un pinceau de chez The Body Shop, je viens, donc, prendre la petite teinte ici. C'est, même là, vous voyez, c'est magnifique. Et je viens l'appliquer au-dessus de mes pommettes. Vous voyez ? Franchement, elle est trop jolie. Il n'y a rien à dire en-dessus. Enfin, si, qu'elle est géniale, c'est tout. Franchement, je la sur-kiffe, cette palette. Elle est géniale. Donc, sur l'arrière du nez, les lèvres, et sur les pommettes. Donc, je vous laisse, regardez. Regardez ! Elle est trop jolie ! Je suis désolée, je ne peux pas me passer de dire qu'elle est vraiment belle, mais un truc de ouf. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, donc, je viens mettre du blush. Donc, je viens prendre un pinceau de chez... C'est le 24-13 de chez Make Up For Ever. Et donc là, c'est un blush aussi que j'ai commandé. Donc, il est comme ceci. Donc, il vient de chez Avril. Donc, c'est le blush certifié bio. Donc, c'est la teinte... La teinte... La teinte pêche rosée. Donc, c'est la même aussi qui ressemble beaucoup que ça. Donc, elle se ressemble beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'elle, quand même, donne un effet un peu plus naturel. Donc, du coup, je viens l'appliquer sur mes pommettes avec le pinceau. Vous voyez, ça donne un effet un peu plus naturel. Et du coup, je trouve que c'est super joli. Franchement, le combo Avril là, les blushs Avril et le make-up Révolution, c'est une tuerie. C'est vraiment magnifique. Ensuite, donc, quand on a fait le teint, on va pouvoir passer aux yeux. Je t'en mets ma petite... Donc, oui, je vais laisser repousser ma frange parce que je trouvais que ça demandait trop d'entretien. Du coup, je mets des petites barrettes en attendant que ça repousse sur je me maquille. Donc, pour ce qui est standage, pour les yeux, je vous avais demandé si vous préférez les tons chauds ou les tons froids. Et vous avez été 71% à voter pour les tons chauds et que 29% pour les tons froids. Donc, là, je vais utiliser deux palettes. Donc, je vais utiliser la palette NYX et la nude Udra Beauty. Donc, c'est la NYX Ultimate que vous connaissez, que je vous ai déjà présentée dans beaucoup de vidéos parce que je la trouve en fait super quand même. Elle a beaucoup de couleurs, tout ça. Donc, pour commencer, je viens prendre... Donc là, en fait, j'ai mis, comme vous avez vu, de l'anti-cerne sur mes yeux. Donc, ça va faire comme une base. Donc, je viens appliquer la petite teinte qui est juste ici. Donc, c'est la violette. Donc, je l'applique sur ma paupière mobile, donc vraiment partout. j'ai failli faire une bêtise mais ça va. En fait, j'ai failli en mettre un peu sur le sourcil. Aussi, je voulais remercier tout le monde, enfin, tous mes abonnés, tout ça, parce que vraiment, vous êtes super gentils. Les commentaires et aussi sur Instagram, des fois, je réponds au DM, enfin, presque tout le temps. Et franchement, il y a beaucoup de comptes, enfin, il y a des comptes fans de moi qui font des trucs super, genre des montages, ils ont fait des trucs avec des voix, des abonnés, plein de trucs comme ça. Je trouve que c'est super gentil, donc je voulais énormément vous remercier. Et même ceux qui ne sont pas forcément des comptes fans, mais vraiment, merci, parce que vous me dites des trucs super sympas. Donc, quand on a fait ça, donc on en ajoute, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Donc, quand on en a mis sur la paupière, je viens prendre la teinte violette foncée. Ah oui, et le pinceau, j'ai oublié de vous présenter, donc c'est le 08 A Shadow, donc ombre à paupières, ou au revoir, de chez Sephora. Donc, je l'utilise vraiment beaucoup parce qu'il est super bien. Et en fait, je viens l'appliquer ici, au coin externe de l'œil, comme ceci. Et on revient. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Donc, pour intensifier le regard. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, ce pinceau, vraiment, je vous le recommande parce qu'il est super bien. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, si vous dépassez un petit peu comme ça, c'est pas très grave parce que moi, après, je vais venir prendre un coton pour venir enlever tout ça. Donc, on en applique dans le creux paupière. Donc, voilà, pour ce qui est du creux paupière, pardon, du coin externe de l'œil. Donc, ensuite, quand on a fait ça, je vais changer de pinceau parce que là-dessus, j'ai du violet. Donc, je viens prendre le petit pinceau boule de chez la même gamme que ce pinceau-là, je vous avais dit. Donc, il a aussi du coup de chez Yves Rocher. Et en fait, je viens prendre la teinte rouge comme ceci. Donc, elle a des petites paillettes dedans. Et en fait, je viens la mettre pas dans le creux paupière mais juste au-dessus entre un petit peu, Vous allez comprendre. Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans rentrer dans le pli paupière mais en y allant un petit peu. C'est un peu compliqué à comprendre mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous voyez là, je vous ai dit j'ai un peu débordé mais ça ne va être pas grave parce que je vais venir l'enlever avec un coton. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne pour l'instant. Et je vais reprendre du coup le pinceau que j'avais pris pour le violet et reprendre la teinte ici pour repasser dessus pour pas que le rouge prenne trop le dessus. Vous voyez qu'on voit quand même le violet. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc, vraiment, il faut en mettre n'ayez pas peur. Donc, ensuite, je viens prendre le pinceau boule que j'avais pris tout à l'heure et toujours du coup avec la palette Ultimate je viens prendre la teinte jaune ici. Donc, ça ne se voit pas très bien. Voilà. Et en fait, je vais en faire une petite teinte de transition juste ici vers le sourcil pour estomper tout ça. Donc, comme ci. Donc, là, quand on a fait ça avec les yeux, je viens tout de suite prendre... Donc, moi, j'ai plusieurs cotons dans un petit pot comme ça. Je viens prendre du coup un coton-tige. Du coup, ce n'est pas un coton. et avec un démaquillant qui vient de chez Yves Rocher. Donc, je viens mettre ça comme ça et venir faire comme un trait ici pour faire un côté plus propre au maquillage. Vous voyez déjà tout ce que j'ai enlevé ? Attendez. Donc, je fais pareil avec l'autre bout du coton-tige pour enlever le surplus et pour, du coup, comme je vous ai dit, donner un petit effet propre et net. Comme ça. Donc, ensuite, quand on a fait ça, je viens prendre la palette du coup comme je vous avais dit tout à l'heure où d'habitude donc la Nude Light. Attention. Et je viens prendre, donc elle est super jolie, elle est comme ça aussi. Et je viens prendre la teinte rose assez claire, très jolie, avec mon doigt. Et je viens l'appliquer ici. comme ceci. Je vais parler de l'autre côté. Comme ceci. Donc, elle est vraiment très jolie, cette petite couleur, franchement. Je la trouve magnifique. Et en fait, je viens juste prendre un petit pinceau comme ceci. Donc, il vient de chez Dior. Et je reprends la même teinte, mais en fait, c'est juste pour être plus précis. Parce que, comme je vous ai dit, avec un pinceau normal, ça marche un peu moins, enfin, ça marche mieux au doigt quand vous mettez des paillettes qu'avec un pinceau. Mais vu que là, c'est juste pour faire quelques retouches, ça va. J'ai comme fait tomber mon Beauty Blender. Alors, je reviens, je vais les chercher. Bon, ça va, elle est toujours en vie. Je vous rassure. Donc, comme je disais, du coup, je viens prendre le petit beau boule, mais d'autre côté, il y a un beau biseauté. Et je viens prendre la même palette Ultimate. Et je viens prendre la teinte que j'avais mis, pardon, que j'avais mis au début, qui est juste ici. Et que je viens mettre au rat de cils. C'est vraiment très joli. Comme ceci. Et donc, voilà, pour ce qui est du fard à paupières. Donc, franchement, je trouve que c'est super joli. Donc, avant de passer au cils, pardon, je viens prendre, en fait, un crayon à sourcils. Donc, je l'ai enfin, ce crayon à sourcils. Donc, il vient de chez Studio Makeup. Donc, je vous montre dans sa petite boîte. Donc, c'est le Brow Perfect Style Sourcil. Donc, en gros, c'est un crayon sourcil. Donc, il est juste ici. Donc, moi, je l'ai en teinte brunette, pour ceux que ça intéresse. Donc, on a à peu près la même teinte de sourcils que moi. Donc, c'est la teinte brunette. Donc, il se présente comme ceci. Donc, là, vous avez un côté, comment on appelle ça ? Coiffe sourcil. Donc, je vais venir coiffer mes sourcils de suite. Et, de l'autre côté, du coup, vous avez le crayon à sourcils qui se présente comme ceci. J'ai un peu des paillettes sur les mains, mais c'est pas grave. Et du coup, je viens combler les petits trous, vous savez que je vous disais. Et du coup, en même temps, remplir un peu le sourcil. Comme si. Donc, vous voyez déjà la différence entre les deux. Lui, il est beaucoup plus joli. Comme quoi, avec le maquillage, vous pouvez totalement vous changer. c'est fou. Le maquillage, ça fait tout. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près similaire. Donc, comme ceci. Donc, je viens juste repasser là, j'ai vu qu'il y avait encore un petit trou. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vous avais demandé si je voulais un mascara plutôt bleu ou plutôt noir. et vous avez 55% à voter pour le noir et que 45% du coup pour le bleu. Donc, c'est assez serré quand même. Mais du coup, c'est quand même le noir qui gagne. Donc là, je viens prendre le mascara de chez Happy donc de chez Mariono donc là, il y a ma happy. Et du coup, je viens en mettre sur mes cils. Comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très joli. Et du coup, vous voyez déjà la différence là entre là et là. Le mascara, en fait, ça change tout le maquillage en fait. c'est avec le mascara que vous pouvez tout faire. Donc, on en met sur les cils. Et après, du coup, je viens mettre au ras de cils aussi. Enfin, au ras de cils, pas du tout. sur les cils du bas, pardon. Comme ceci. Donc, ensuite, je vous avais demandé si vous préférez avoir des lèvres foncées ou claires. Donc, vous avez été 54 à voter pour foncées et 36 à voter pour le clair. et du coup, et du coup, en fait, je n'ai pas de rouge à lèvres noir. Mais en fait, je vais le faire au crayon. Donc, j'ai deux crayons. Donc, je vais utiliser le marionneau ici. Et du coup, je vais faire le contour de mes lèvres. Donc, voilà, pardon. C'est un crayon qui vient aussi du marionneau que j'avais montré dans quelques vidéos. Donc, vous faites le contour de vos lèvres. Donc, vous voyez, si vous dépassez un peu sur vos lèvres, ça va aller tant que vous faites le contour. Donc, vous voyez, c'est assez bizarre de me voir avec du rouge à lèvres noir parce que je n'avais pas trop l'habitude. Ça fait un peu un manga. Donc, je suis désolée si je ne parle pas pour ce moment. Mais, il ne faut absolument pas dépasser. Donc, je suis très concentrée. comme ceci. Donc, on a un inflexion les lèvres. Donc là, je viens juste remplir tout bêtement. Regardez, ça fait super bizarre de me voir comme ça. Pardon, ça me fait super bizarre. Donc, voilà. Donc là, je remplis mes lèvres de noir. Donc, il faut bien tout remplir parce que, voilà. Il faut éviter de faire ça. et du coup, je remplis un peu l'intérieur de ma bouche mais sans trop. Parce qu'après, sinon, vous savez, vous avez des marques noires sur vos dents. Ça arrive très souvent, ça d'ailleurs. Donc, il vaut mieux éviter. comme ceci. Donc, regardez, avouez, ça change. Moi, ça me fait super bizarre de me voir comme ça. Je pense, vous aussi parce que vous m'avez jamais vue avec du rouge à lèvres noir comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, je vous avais demandé si vous préférez avoir les lèvres mat ou les lèvres plutôt avec du gloss. Et vous avez été 59% à voter pour le mar, le mat, pardon, et 41% pour le gloss. Donc, je vais pas mettre de gloss par-dessus le noir. pour terminer, du coup, il reste que les strass. Donc, vous avez le choix entre soit des strass ou pas de strass. Et vous avez été 63% à voter oui et 37% non. Donc, du coup, on va mettre des strass. Donc, c'est des strass comme ceci. Et du coup, je vais prendre une rose et je vais l'appliquer juste là, comme ceci, pour un petit point. Donc, voilà pour le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Du coup, je vous mets mon compte Instagram et mon compte Facebook en barre d'infos pour aller me suivre. Et sur ce, passez une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.